bonjour à tous aujourd'hui je vais démonter le ventilateur de ma moto de mon phaseur 600 car je me suis aperçu qu'il ne se déclenchait pas il y a plusieurs raisons pour qu'un ventilateur ne se déclenche pas en premier ça peut être le ventilateur en deuxième ça peut être un relais qui est défectueux en troisième ça peut être le le fusible ou alors le calorsta qui est soit en position fermée ou soit en position ouverte serait plutôt s'ils n'enclenchent pas c'est que il serait peut-être plus en position ouverte bien le plus facile à faire c'est déjà de tester le ventilateur pour cela je l'ai démonté de sur la moto et puis maintenant je vais mettre le courant plus et moins sur le sur les fiches et on va voir ce qui se passe alors on y va également donc on va raccorder le positif normalement ça devrait tourner il devrait être en position déclenchement donc alors voyons voir si ça fonctionne apparemment ça ne fonctionne pas voilà c'est gagné donc je me suis pas trompé c'est bien le ventilateur qui ne va pas donc je vais le le sol le démonter pour voir ce qu'il en résulte alors à tout de suite bien alors voilà pour le démonter donc je vais utiliser là on va déjà démonter le l'hélice par elle-même donc avec une clé de 8 alors c'est peut-être un peu serré voilà c'est ce qui serait logique un peu serré voilà voilà maintenant on a accès une fois qu'on a enlevé la l'hélice on a accès au proprement au moteur du ventilateur qui est posé fixé sur le support qui lui est posé sur les et fixé aussi sur le radiateur alors on va dévisser là j'ai trois trois vis cruciformes je vais dévisser voir pour voir ce qu'il en est ça ne sont pas trop elles ne sont pas trop serré c'est étrange parce que vu l'âge de la moto ça devrait être plus que bloqué bon c'est super pourvu que ça dure à celle là elle est un peu plus résistante voilà donc j'enlève mon ventilateur mon moteur le ventilateur du support voilà chose qui est fait et pour le démonter maintenant pour le démonter voilà la chose qui est bien voilà je vais introduire un tournevis plat je sais pas si on voit bien là dans ce petit orifice voilà ici normalement ça devrait soulever le capot j'ai bien dit normalement voilà tiens ça y est c'est fait là c'est aimanté alors je fais le tour et comme pour ouvrir une huître c'est un peu plus compliqué parce que apparemment il est aimanté et là je suis pas sorti de l'auberge alors on recommence peut-être prendre là on va prendre deuxième tournevis c'est qui résiste la bête il faut être plus fort que l'aimant ça y est ça vient voilà ça y est il y a tout qui vient avec voilà donc j'ai retiré le couvercle et donc à l'intérieur il y avait ce disque là un disque on dirait du cuivre enfin qui est bien voilà avec des parties électriques dessus et qui a un petit roulement derrière et qui se... qui vient se fixer le roulement vient se fixer dans ce dans ce trou là et là j'ai mes deux charbons apparemment j'ai un charbon qui fait la gueule celui-là fonctionne bien et celui-là il est tout... il n'y a plus rien il ne revient même plus bon et bien alors voilà j'ai gagné ma journée là c'est bon il n'y a plus qu'à comment dire qu'à aller chercher un nouveau ventilateur ou trouver un charbon enfin un balai qui correspond à ce modèle là c'est pas évident parce que les charbons on en trouve de moins en moins maintenant ça se fait... ça se fait plus tellement et puis quand on les trouve ça coûte presque aussi cher que l'appareil alors total je vais regarder si je trouve sur le site d'annonce bien connu si je trouve quelque chose sinon ben j'irai comme on dit chez le marchand acheter un nouveau ventilateur bien et bien alors à bientôt pour de nouvelles aventures en espérant que je trouve ma vie alors voilà après de nombreuses recherches et surtout je suis allé en premier chez yama pour voir si... à combien coté un ventilateur donc chez yama je vous rappelle moi j'ai un un phaseur 600 de 2007 un ventilateur ça coûte 400 euros chez yam donc ben il n'est pas question que je mette 400 euros dans le commerce surtout qu'il ya des pièces d'occasion qui vont très bien en l'occurrence j'ai trouvé ce ventilateur c'est un ventilateur de suzuki de gs 600 et par contre aussi il ya le celui du zx 750 kawasaki pareil de 2007-2008 qui monte très bien donc on va essayer enfin je vais essayer de de voir si il fonctionne alors on va faire comme le test de tout à l'heure on va mettre le plus sur le plus et le moins sur le moins attention les yeux bon apparemment ça fonctionne c'est super donc voilà j'ai trouvé un nouveau ventilateur pour ma moto donc maintenant il ne reste plus qu'à le monter le seul petit inconvénient sur ce genre d'appareil d'occasion c'est que le support ça c'est le support qui va sur la sur la fameuse suzuki n'est pas le même et la connectique n'est pas la même non plus moi au lieu d'avoir des toutes petites fiches comme ça j'ai des ça c'est des petites fiches mâles moi j'ai des fiches des grosses fiches des grosses cosses plutôt femelles donc et ben je vais remettre les mécosses de mon ventilateur sur celle ci et je vais remettre le support puisque la chose que j'ai fait c'est que j'ai pris les dimensions des vis qui tiennent le ventilateur sur le support en l'occurrence pour moi c'était du 9 cm 5 donc là j'ai 9 cm 5 ici 9 ici enfin 9 5 et 9 5 donc ça va donc je vais adapter et refixer mon ventilateur sur le support d'origine voilà bon et ben alors pour ce faire on va pareil que qu'avant je vais dévisser les la vis de les de la comment dire de la de l'hélice c'est le même c'est le même sauf que la connectique n'est pas la même évidemment la référence non plus n'est pas la même mais c'est le même moteur et c'est la même marque moi la marque c'était un un danseau donc tout va bien pour la part la connectique il n'y a pas de il n'y a pas de problème là dessus alors on va pas se gêner pour pour en changer surtout qu'en plus il fonctionne et il fait exactement la même le même office donc voilà hop à tout démonté voilà super donc là j'enlève le support du suzuki et là je remets le support donc yamaha et logiquement je dois avoir dans ce petit normalement ça doit se mettre comme ça voilà parce que là ici il ya la référence il ya la référence du produit voilà c'est pas difficile il n'y a pas de il n'y a pas 36 36 manières de faire et ça se met impeccablement bien dans les dans les trous puisque nous en sommes enfin j'en suis au même la même distance 1 de 9 cm et demi bon à condition que les vis elles veuillent bien rentrer dedans alors là il n'y a rien de compliqué puisque c'est simplement un démontage et un remontage donc il n'y a pas de je ne cherche pas midi à 14 heures il est malheureux c'est que on ne puisse pas avoir les les charbons puis on est obligé d'acheter l'appareil complet enfin de toute façon à mon avis ça doit être fait pour pourquoi faire facile quand on peut faire compliqué et surtout ça rapporterait plus ça rapporte plus au motocyste qu'à l'utilisateur voilà je rebloque quand même mes vis un peu parce que je ne voudrais pas que l'ensemble que je perde l'ensemble sur la route ça foutrait mal voilà je vais remettre mon hélice dans le cran prévu à ce prévu à cet effet parce qu'il y a deux méplats donc voilà super voilà maintenant il n'y a plus qu'à on va revisser l'ensemble on va mettre ça plutôt sur l'étau voilà là où ça frotte ah c'est le petit tergau derrière voilà voilà c'est nickel ça fonctionne maintenant il ne me reste plus qu'à donc à changer les la connectique donc pour rassembler pour oui assembler ma connectique moi j'utilise de la patampton la patampton c'est un décapant donc ça fait prendre plus vite l'étain sur le cuivre alors j'en j'enrobe mon fil de cuivre de patampton et sur ma panne de fer à souder je mets une petite goutte d'étain et après je présente l'ensemble dessus et par capillarité la l'étain vient sur le sur le câble de cuivre donc je recommence pour l'autre l'autre fil voilà là ça y est mais mon fil mon fil est étamé maintenant je vais prendre pour mes cosses même chose alors pour les cosses c'est pareil à chaque fois je rajoute une petite noix d'étain voilà voilà comme ça mes deux fils sont étamés et maintenant il ne me reste plus qu'à replonger une fois de plus mes câbles dans la dans la patampton dans ce fameux décapant comme ça on est plus sûr enfin je suis plus sûr voilà je remets un petit peu d'étain sur ma panne de fer à souder et là j'essaye de ne pas me tromper dans les dans les couleurs des fils parce que alors après mauvaise pioche alors on va rassembler tout ça j'essaye de ne pas trop bouger on va déjà un pour un on va faire l'autre voilà bon pour protéger tout ça une fois que mes câbles sont sont rassemblés sont soudés moi j'utilise des petites gaines thermoformées donc on les met autour du du câble une petite flamme un petit coup de flamme et là hop c'est une super ça colle ça adhère à tout et comme ça je suis sûr d'avoir une bonne étanchéité sur mes câbles et voilà maintenant en plus de ça je remets la gaine de l'autre de l'ancien de l'ancien câble voilà et maintenant je n'ai plus qu'à tout rassembler et tout remonter sur la sur la moto voilà c'est super c'est fait bien ben voilà maintenant le plus dur reste à monter le ventilateur sur la moto donc le ventilateur il se place ici voilà pour démonter le voilà comme ça par contre le problème c'est la connectique à le faire repasser ici donc j'ai passé déjà un câble pour attraper un câble nu comme ça pour attraper mon connecteur là ici pour essayer de le faire rentrer dans le cadre parce que c'est pas tellement évident pour démonter le radiateur je n'ai pas eu besoin d'enlever toutes les durites j'ai simplement désolidarisé le le radiateur du câble qui est tenu par des des écrous de 10 et j'ai fait j'ai basculé tout ça vers l'avant voilà bon je vais tout remonter ça ce petit tuto sur le contrôle et malheureusement le changement d'un ventilateur est terminé et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour d'autres tutos et ciao ciao ciao